bonjour un ami pilote bonjour encore toi encore moi tu te caches je me suis planqué là bas dans ton placard on est chez moi là cette fois ci c'est pas vrai allez aujourd'hui super truc à moi je suis je suis je suis comme un dingue rallyman gt donc un jeu de wahure moi j'aime bien les jeux de wahure un kickstarter un kickstarter qu'on va quand même retrouver dans les magasins m'a toi dit voilà ça y est j'ai fini de travailler à toi un petit kickstarter qui vient d'arriver alors là c'est l'exact inverse alors attention arrête de me faire bouger la table tout le temps même si la caméra du dessus normalement toi regarde quand on fait ça elle bouge pas trop ok pas tapé pas tapé pas tapé vas-y raconte tout donc là c'est un petit kickstarter l'exact inverse de tour 1 ça n'a pas mis deux ans à venir ils ont tenu les délais et c'est une boîte française ils sont à leur cinquième kickstarter et bien c'est la classe messieurs c'est la classe bravo passe bien bravo je dis chapeau pour cette boîte voilà et s'ils veulent nous envoyer toutes les prochaines extensions il n'y a pas de problème on s'occupera de les présenter Jean-Christophe bouvier et Loïc Musi d'accord Loïc Musi si je comprends bien pour ce qui est du graphisme et tout ça et Jean-Christophe pour ce qui est des règles et tout ça T'as kickstarter ça t'as reçu ça récemment c'est de 1 à 6 joueurs 14 ans et plus mais maintenant on sait pourquoi ils mettent 14 ans et plus il a des petites voitures voilà et donc on n'a pas envie de s'embêter avec ces choses là et puis 60 minutes oui oui ok on a étant donné que c'est un kick et que tu as reçu plein de choses et que tu es quelqu'un de très ordonné et que tu reconcentres tout dans la boîte de base et que tu as réussi à le faire c'était un tour de la logistique on fait pas vraiment un open the box parce que c'est parce que vous vous auriez là il y a un all-in un all-in qui t'aura coûté 100 euros une centaine d'euros voilà et donc le jeu ça se présente pas comme ça mais c'est comme ça que nous on vous le montre voilà c'est un tout petit circuit on fera une partie commentée où on fera peut-être un premier tour de course on verra si on fait une course entière une course entière ça dure une heure peut-être qu'on s'autorisera à faire un live je te propose de faire un live sur la voie là ce jeu là pour une partie en live avec avec l'équipe et mais ce qu'on fera après cette vidéo c'est vraiment un tour une vidéo let's play où on fera un tour de jeu pas de problème donc ouais livre de règles intégralement en français mais disponible en anglais alors tu as un livret en anglais en plus oui ouais d'accord c'est pas dans ce livret là qu'il y a les deux langues super ok et dans chaque extension là le petit livret français et anglais d'accord ok les règles sont assez faciles et le bouquin est bien fait parce qu'on a pas mal d'exemples ok super c'est un peu comme voilà comme tout comme tu me disais qu'il y avait beaucoup des noms alors je me permets de d'accord donc là ça t'explique comment tu vas comment on va installer notre notre circuit il ya plusieurs circuits disponibles alors dans le bouquin huit circuits mais après on peut les faire oui tu peux imaginer ce que tu veux d'accord ok quarantaine de d'hexagones de tuiles de certains donc on peut faire ce qu'on a des choses particulières à montrer dans le livret ou on passe directement au matos non on va passer directement matos juste peut-être présenter les autres livrets qui sont là qui sont donc ceux que tu avais kickstarter et qui sont ça c'est les sqks donc qui ne seront pas vendus dans les magasins on n'a pas énormément de choses donc on n'a pas pris le pont attends je vais chercher le pont le pont hop c'est pas grave tac le revoilà le petit pont il est trop top vas-y continue un petit pont l'un nouveau type de pneus parce que dans la boîte de base là deux types de pneus ne hiver enfin pluie et des pneus secs d'accord et là tu as des temps c'est des temps ça va rajouter au gameplay ouais bien sûr là des petites règles pour les débris ouais de l'huile ouais et aussi on peut pousser et tamponner très bien ça c'est que des petites règles additionnelles d'accord voilà alors ça c'était un ça c'était des exclus qui ne sont pas un circuit en fait c'était du matos sans plus du matos sans plus d'accord ok et là ensuite après c'est quoi c'est des circuits tout ça ça tout ça tu vas avoir les règles pour pouvoir jouer en compétition ouais et dans un tournoi ouais championnat carrément donc là on peut même aller jusqu'à 12 joueurs 12 joueurs d'accord ok il ya tous les circuits qu'il faut ça c'est classe qu'est ce qu'on va s'amuser voilà ça c'est à l'extension dans le tour qui permet en fait de jouer sur des circuits qui existent vraiment à génial génial monaco italie bon alors on annonce on fera monaco pour le pour le live 1 alors celui là bah oui ça va être plus long et plus complexe ça va oui bah oui c'est toujours mieux que number green parce que number green voilà quoi mais ça moi ça me fait un peu peur les énormes lignes droites tu verras après d'accord il ya moyen de glisser de se casser avec sinon le japon j'aime bien aussi le japon je sais pas s'il ya j'ai pas vu mais et ça c'est la dernière extension un an génial la team challenge qui te permet de faire de faire vivre une écurie alors tu as déjà le système d'écurie mais par contre ça c'est super simple ils se sont pas pris la tête d'accord mais tu peux faire oui deux voitures on pourrait faire on pourrait faire un mode campagne avec des potes en disant chacun son écurie et puis ça aussi tu as un mode de jeu tu peux jouer toujours à 12 mais à faire le mode poursuite où tu vas avoir un groupe de de voitures qui vont faire une course contre un autre groupe de voitures d'accord je sais pas si on voit bien ouais ça se croise où ça se croise comme aux états unis il ya des courses comme ça où ça se croise ça on peut le faire d'accord attend je vais peut-être montrer remontre je vais on en a plein génial regarde ouais ouais ça brille ouais d'accord ok super circuit ça et aussi je montre ils ont fait une petite application qui est gratuite qui est pas du tout obligatoire aussi c'est juste du bonus ou là tous les circuits ils ont déjà fait pour faciliter au lieu de se balader dans les bouquins très bien et ils vont rajouter au fur et à bas génial et on peut même même le système pour faire un championnat enfin tout est intégré dedans et un time attack qui est un peu aussi faire jouer tout seul pour faire les meilleurs scores super équipe les gars ils ont pensé leur concept d'accord ok alors moi je vois je vois les dernières extensions j'ai pas les boîtes parce que je les ai déjà rangé c'est de nouveaux types de voitures de nouveaux types de voitures d'accord quand tu dans la boîte initiale il ya combien de voitures de proposer là un type de voitures c'est les gt6 il ya et il ya six voitures d'accord et après il ya des gt5 gt5 pareil il en a six et des gt4 pareil il en a six que le chiffre est petit plus c'est balèze j'imagine en fait tu vas pas jouer du tout pareil parce qu'ils ont pas les mêmes comportements ouais d'accord ok alors moi je vois donc des tuiles 1 donc des tuiles qui sont recto verso t'en a combien en tout toi des tuiles aujourd'hui beaucoup d'accord les cartes des voitures alors on y reviendra pour l'instant fait juste le tour il ya que ça en fait il n'y a pas de caractéristiques plus avant que ça parce qu'en fait la voiture tu vas avoir donc la petite carte de voiture et tu vas choisir le type de pneus d'accord et c'est le type de pneus qui va faire que que la voiture aura un comportement mais il n'y a pas les voitures qui vont plus vite que d'autres ou qui c'est ici en fait le pneu correspond aussi à la voiture d'accord gt6 avec les pneus plus d'accord ok les mais si j'équipe de gt6 avec le pneu plus elles auront le même comportement oui or c'est dommage ça tu peux me permettre tu peux tu peux je vois des dés un peu particulier mais ça tu nous en parlera tout à l'heure là on a des pions ça ça va permettre de simuler en fait j'en fais vite un tour voilà tout ce qui est stress là d'accord voilà tout ce qui est en rapport avec le pilote ça là au niveau de la carte qu'on regardera tout à l'heure plus en détail on voit qu'il ya des couleurs 2d puisqu'on avait vu ici des couleurs 2d c'est quoi les petits panneaux après très rapide ça c'est quand tu te fracasse donc ça faut éviter d'accord ok on verra ça tout à l'heure là ici on a des pions de vitesse pour indiquer à quelle vitesse tu vas les rouges c'est pareil c'est pareil c'est juste pour indiquer la voiture rouge la voiture lui m'intrigue c'est premier joueur non lui c'est pour dire quelle phase tu joues si c'est la face noire c'est en rapport avec les vitesses d'accord se rappeler bon on y viendra après je remonte un petit peu le petit pont parce que il n'est joli il te plaît moi mais joli et puis cette petite sacoche que tu m'as caché là pendant ça c'est c'est pareil ça correspond avec les dégâts c'est les pions dégâts d'accord tirer tu vas tirer au hasard ah bonjour bonjour wingo foire allez vas-y je te laisse tout nous raconter là on a à peu près fait le tour d'un contenu de boîte je te laisse nous raconter un peu tout ça donc c'est extrêmement simple au début de la partie on va donc choisir une voiture et on va choisir aussi le type de pied sont toutes petites les battues tu peux les peindre il y en a qui les peignent ah oui oui il y en a qui les peignent d'accord allez j'arrête de déconcentrer je sais pas trop si je vais donc dans la boîte en tout cas tu as deux types de pneus de pneus je vais arriver ne plus et pneus sur temps sec le plus plus on peut voir aussi ça c'est comment il réagit quand il fait beau d'accord ça c'est comment il réagit quand il pleut et on l'a entendu bien entendu ça peut changer en cause a changé en cours de partie donc au début de la partie ben on va choisir quel type de pneus est ce qu'on prend le risque de prendre un pneu pluie alors qu'il fait sec ou est ce qu'on va prendre un pneu et il s'agit quand il pleut et bien sûr si je veux en changer il faut que j'aille dans le box 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 il faut que tu ailles changer des pneus de réparer ou changer des pneus de réparer je suis là et fin je sais qu'on dit trois fois box donc on va prendre tout simple au début de la pour la première partie on va prendre de sec sur temps avec temps sec ça les des noirs c'est l'idée de vitesse ouais les des blancs c'est l'idée de gaz ça permet en fait de garder la même vitesse d'accord et les des rouges c'est l'idée de frein car dans le jeu on va pouvoir utiliser à chaque fois qu'on joue qu'une seule fois un dé de vitesse d'accord on va aller qu'une seule fois à vitesse 1 vitesse 2 et en fait on va avec ce pool de dés les mettre sur la piste et essayer de faire le meilleur chemin possible alors c'est un mélange entre un jeu réaliste et en même temps assez arcane alors réussi à mélanger ce ce fait là le côté là alors moi j'ai une question que je me pose c'est si je veux accélérer enfin freiner avant un virage accéléré dedans qui refreiner à la sortie est ce que je peux pas utiliser m'aider en faisant je suis à 1 je passe à 2 puis ensuite j'ai reçu et je suis de nouveau à 1 non parce que tu seras tu auras déjà fait ton 1 voilà c'est ça c'est ça c'est ça je 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 tic que tu me dis on ne peut utiliser en fait qu'une vitesse qu'une fois pas que le t de vitesse oui pas très réaliste du coup ce coup le système fait que peut-être que ça va être trop le bordel dans mon idée aussi d'accord ok mais tu vas voir ça marche très bien là aussi un autre si quelque chose d'autre aussi qu'il faut prendre en compte c'est le côté où tout le monde joue entre guillemets au même moment par les voitures vont pas s'arrêter pour attendre que les autres les dépassent donc là cette gestion là aussi d'affaires ils ont mis en en règle je vais voir quand je vais t'expliquer la suite donc quand on bouge on va prendre cette voiture quand on commence on est en vitesse non toi tu es la jaune moi aussi j'aime pas les porsche pourtant le rouge ça va plus vite même je déteste porsche donc quand on commence on est en vitesse zéro donc voilà moi je suis en vitesse zéro aussi du coup je prends mon pool de dés j'ai six vitesses d'accord de gaz et trois freins ok je passe à vitesse une je mets mes dés sur le plateau ouais là maintenant tout ce qui est virage tu as des limitations ouais il y a des vitesses sur les sur les marges ouais tu montres et voilà je vais plutôt me mettre là voilà donc là on voit que si je rentre dans cette case à plus de vitesse 2 je me casse je me casse la gale à d'accord donc ça c'est le maximum voilà donc je me mets en vitesse 2 assez je suis en train de comprendre ce que tu es en train de faire vu que je peux plus réutiliser de vitesse 2 j'ai des gaz donc je reste en vitesse 2 bien ça les gaz ça permet en fait de garder la même vitesse ok donc ça ça veut dire alors en blanc tu le mets en blanc oui oui après je peux les mettre dans n'importe quelle face on va les jeter après ouais mais si c'est point d'exclamation ce sera pas bon non 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 mais pour l'instant tu dis juste à tout le monde comment tu joues voilà donc n'importe quel sens là je sors du virage j'ai plus de limitation de limitation je passe à vitesse 3 est ce que je peux passer directement à vitesse 4 non de 2 à 4 c'est pas autorisé ok combien de dés je vais lancer en tout je vais lancer autant de dés que je me suis mis que j'ai posé sur le plateau donc je vais en tu peux en poser ah oui mais maintenant je passe en vitesse 4 et je vais même aller à fond vitesse 5 une fois que j'ai posé ça j'ai deux solutions soit je prends pas de de folie et je vais les lancer un par un ouais les dés de vitesse c'est super simple t'as que des chiffres et tu as aussi une face d'enjeu qui correspond en fait à ta voiture si dans un lancement dans un jet de dés j'ai fait trois points d'exclamation il va m'arriver une moitié d'accord ok ok donc soit je les lance tous un par un ce qui fait que si j'arrive à si j'ai vraiment pas tout pas de chance tu vois je commence à faire que j'ai fait déjà deux points d'exclamation est-ce que je prends le risque de continuer ou je m'arrête là je peux m'arrêter là si je fais ça mais ben en fait je suis arrivé là et je me mets pour ma gueule et j'ai ma petite vitesse j'y suis allé prudemment j'ai vu je commençais à à déraper un peu ou là je suis une grosse attaque et je lance tout le m'aider en même temps ouais le problème c'est si je lance tous mes dés en même temps et que j'ai fait trois points d'exclamation je vais m'arrêter mais l'utilité d'utiliser de faire une grosse attaque je vais pouvoir pour chaque dé lancer économiser et gagner des petits jetons comme ça d'accord ces petits jetons comme ça à mes prochains jetés j'ai toujours les dépenser pour éviter du joueur de ta vie donc il y a une gestion de prise évidemment évidemment allez vas-y fait on te regarde tu étais là j'étais là dernière petite chose c'est qu'à la vitesse 1 2 et 3 non même pas juste vitesse 1 et 2 on n'a qu'une seule face de point d'exclamation à partir de vitesse 3 ça commence à se compliquer bien évidemment et je vérifie pour le vitesse 6 non ils n'ont pas été à la section d'accord voilà d'accord pour les dés de frein ça va me permettre de sauter une vitesse c'est à dire que là j'arrive à pleine balle à vitesse 6 il faut que je sois à tout prix j'arrive dans ces cas c'est à vitesse 2 et 5 et donc je me pose en vitesse 5 je commence déjà à ralentir là je vais mettre en vitesse 4 mais je serai pas à vitesse 2 pour le virage là je freine là je passe en vitesse 3 et par dessus je me mets en vitesse 2 d'accord ça veut dire qu'il faut que tu puisses freiner sans avoir d'exclamation pour que ça prenne en compte ton freinage et il faut quand même que tu aies un dé de 2 à mettre à la place pour dire que je suis arrivé à 2 pour l'instant en placement de d tu vois là je suis arrivé à la vitesse 2 quand je vais lancer mes dés soit je les lance toujours tous en même temps ou je les lance un par un sauf ma pile que je vais devoir lancer tout en même temps ok d'accord on fait un exemple on va peut-être pas faire celui ci on fait le départ on fait le départ si ça te branche ouais ouais tac après autre chose aussi donc ça c'est un petit peu plus compliqué on va prendre cet exemple là attends on va d'abord faire un départ d'accord puis après on abreuvera les gens de détails de détails disons que là les cases aussi qui ont une importance parce que dans le jeu tu es le mec qui j'en peux moi j'ai trop envie de jouer mais vu que tu connais assez bien le système de course ça va te parler non parce que je suis pas j'ai jamais quasiment jamais j'ai jamais joué à formula et tout ça ouais mais tu connais tout ce qui est fort oui donc ils ont pris aussi en compte le chemin parfait et oui bien sûr donc tout jeu va se baser aussi où tu vas prendre en général les virages pas à la corde mais en large tu vas passer à la corde et après tu vas de nouveau être en extérieur mais ça aussi c'est bien fait d'accord par contre juste un un truc mais ça on dirait je voudrais juste qu'on fasse une phase on y reviendra il ya il ya trois places puis là il n'y en a que deux oui alors là peut-être l'exemple qu'on a installé est peut-être pas forcément bon mais c'est pas trop grave ici il va pouvoir aller sur les deux d'accord ok allez vas-y fait ton truc que genre on part ok donc vitesse une donc vitesse une je me mets là non t'es jaune toi ouais mais je me quand tu te bouges tu peux aller ah ouais tu peux décider de dire traque d'accord ça commence bien parce que si je reste sur cette case là tu vois que tu as un petit chiffre là ouais ça fait que si je traverse tu dois traverser à vitesse une vitesse une aussi ah donc ce virage là tu pourras pas le prendre ce virage serré là tu pourras pas le prendre autrement que à vitesse une en fait sauf si je me mets à l'extérieur ou là je vais pas passer je vais passer en vitesse tu vois comment assez vite voilà il ya un petit 1 à l'entrée du virage et donc la valeur 2 n'est plus la bonne alors du coup elle est bonne quand tu vas y prendre à l'extérieur d'accord ok d'accord comme dans la réalité aussi du point un virage serré c'est plus dur que si du point ok donc toi tu fais ça ok voilà 1 ensuite 2 gaz gaz en serrant le virage tu peux passer en diagonale quand tu passes en diagonale tu vois là le 1 c'est pour cette case là c'est pas pour cette case là ah oui d'accord donc ça va pouvoir faire 3 4 4 5 5 6 allez 6 voilà maintenant si ça passe si ça passe mais ça va je prends pas de risque un par un ou je lance tout alors vas-y un par un puis moi je ferais le con je prendrais des risques déjà ça commence ça commence mal c'est bien voilà c'est cool attends tu les remets non oui tu peux les remettre ouais c'est pour la lisibilité ok là je suis à 2 là je suis à 2 sur 3 alors tu t'arrêtes là j'essaye d'aller à 4 quand même c'est Kevin c'est Kevin c'est Kevin allez mais non mais non là je pense que tu arrêtes non tu vas voir mais non donc une fois que tu es là même je n'aurais pas dû me mettre là j'aurais dû plutôt assurer le coup et me mettre là ouais pourquoi parce que là en fait c'est une entrée en 3 et il faut désaccélérer pour rentrer dans le virage c'est encore là effectivement tu as ça mais tu as aussi pour savoir qui va jouer après j'en reviendrai donc je suis à vitesse 6 et là on était en noir pour dire que j'ai joué on passe en blanc ah d'accord ok c'est juste et là c'est moi là c'est et vous allez voir c'est pas la même bon moi je suis une tapette donc je vais tenter d'aller que jusqu'à 5 donc on est bien d'accord que ici il faut que je sois à 1 voilà ici 2 toujours 2 ensuite je peux faire 3 ici ah oui oui comme ça tu vois tu vois que la case est assez énorme ouais tu peux faire 3 ici tu peux faire 3 et puis j'ai le droit de faire 4 ici oui donc ça je serai juste derrière toi mais pas totalement voilà comme je suis une tapette je ne vais pas tenter ma chance d'accord par contre ce que je vais faire moi tu vas faire une grosse attaque je vais faire une grosse attaque lui on l'enlève voilà j'en allez-y j'en allez-y donc j'ai bien mon 1 j'ai bien mon 2 j'ai bien mon je garde j'ai bien mon 3 et j'ai bien mon 4 magnifique ça défonce donc en fait ma voiture elle va venir ici directement et je vais gagner un petit chenubudu tu vas gagner même 5 jetons ah parce que 1 par D oh génial 1 2 3 4 et 5 alors vas-y raconte-nous un peu ces petits jetons à quoi pourrait-il me servir on en a parlé au tout début de la vidéo et bien maintenant pour tes prochaines actions si tu veux tu continues donc à jouer donc tu es à vitesse 4 ouais tu passes à vitesse 3 oui le magnifique c'est moi qui commence c'est moi qui joue après là non 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 ça va être toujours moi parce que parce que tu es devant non parce que j'ai la plus grande des vitesses d'accord pour savoir qui joue en premier ça il faut le dire donc ensuite tour 2 le premier qui joue c'est celui-là qui a la plus grande vitesse ok d'accord donc ta boîte dernier si tu as à vitesse 6 c'est toi qui va jouer en premier s'il a deux personnes qui ont la même vitesse c'est la personne qui est le plus loin sur le circuit et s'ils sont à même vitesse et l'un à côté de l'autre c'est celui-là qui est à la corde à la corde du prochain virage d'accord ok je suis là donc moi disons que je vais jouer toi quand tu vas jouer donc tu vas monter à vitesse 4 tu vas rester en vitesse 4 ouais tu vas passer en vitesse 3 évidemment tu vas dire allez vas-y je mets tout ce que je peux donc tu es passé à vitesse 3 vas-y 2 là tu peux en faire des ah ouais ouais d'accord ouais mais là tu te dis bon là ça commence à être difficile je veux pas prendre mon risque donc tu vas payer un pion comme ça pour éviter de lancer ce déla si tu veux le faire pour un deuxième dé ça va coûter 2 ah d'accord si tu veux le faire pour un troisième ça va coûter 3 ah bien entendu j'ai tout intérêt à le mettre sur les dés qui sont les plus à risque ouais le 4 le 5 et le 6 et ouais que sur les autres d'accord ce que tu peux faire donc c'est au fur et à mesure de la course tu vas pouvoir en accumuler pour que dans les moments les plus risqués possibles tu peux prendre un max de risque et que tu passes comme un prince et que tu passes comme un prince oh je kiffe mec je kiffe d'accord ok après dernière chose pour les dépassements de voiture tu peux pas dépasser une voiture donc tu peux pas te mettre à sa même hauteur si tu n'as pas une vitesse supérieure ou égale à la sienne d'accord ça veut dire que toi dans cette situation là même si tu voulais mettre la vitesse 5 t'aurais pas pu parce qu'en fait on bouge en même temps c'est ça le fameux coup ah ouais c'est ça qu'ils ont pris en compte donc tu peux pas pour pouvoir me dépasser il faut être au moins en vitesse là où je suis en 6 donc même si j'avais été à vitesse 5 et que j'étais arrivé ici j'aurais pas pu me mettre à côté de toi parce que t'es à vitesse 6 donc si j'avais réussi mon jet de dé j'avais pas spécialement de bonus puisque ça j'étais obligé de rester derrière oui voilà d'accord et si j'avais raté ici ce jet numéro 5 avait été un 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 craquage de bagnole non de toute façon il n'avait pas de problème parce que tu pouvais même pas mettre le dé c'est pas possible d'accord ok alors toi là maintenant mon petit lapin t'es censé rentrer dans un virage à vitesse 1 je vais montrer en macro et du coup je voudrais bien je suis un peu curieux de savoir comment tu fais parce que là t'es à vitesse 6 le jeton est à l'envers t'es censé rentrer dans ce virage à vitesse 1 et éventuellement peut-être te déporter en diagonale mais ce sera vitesse 3 comment on passe de 3 de 6 à 3 ben grâce au dé de frein non mais là c'est pas du freinage c'est du pile commun là je vais pile grâce à un dé de frein je vais passer de 6 à 5 de 5 à 4 et je vais mettre mon 3 ah oui d'accord oui tu freines que 2 pour arriver à 3 voilà donc non non le jeu quand même tu peux être hyper agressif c'est super agressif d'accord et donc à 3 toujours tu garderas ta vitesse et là je vais pouvoir réaccélérer passer à 4 vu que j'ai pas utilisé mes dé de 4 et 5 vu que c'est plutôt mes dé de frein ah ouais donc je vais pouvoir repasser à 4 mais là vu que je repasse à 1 en fait c'est plutôt de la folie ou alors je me dis 5 et 6 6 wow et à l'entrée du virage je suis encore à 6 je peux prendre ce risque bon mais là il va falloir méchamment empiler je vais pouvoir méchamment empiler et des rouges tu peux en empiler autant que tu veux ça correspond toujours à la voiture mais au maximum t'en as 3 t'en as 3 donc tu vas arriver à vitesse 6 même si tu piles à 3 tu descendras pas voilà là faut pas le faire faut pas le faire merci ok donc en fait il faut arriver là-bas à 4 ouais ou à 5 ou à 5 1, 2, 3 4 ah oui d'accord ok d'accord allez vas-y tiens on te regarde là je vais faire je vais faire une grosse attaque comme ça si je me plante on va expliquer j'avais imaginé que ce serait moi qui allais expliquer ce qui se passe quand on plante mais je serais heureux de voir il va se planter il va se planter alors voyez comment on voit attends je vais vous montrer parce que comment on voit qu'il va se planter et du coup la jouissance c'est quand on voit le résultat oui la jouissance oui je le redis la jouissance c'est que voilà il a lancé et poum on voit tout de suite que tu as 3 et ta voiture c'était la ouais c'est une GT de toute façon c'est une GT il y a 3 il y a 3 petits logos trucs donc ça veut dire que tu vas te casser la gueule raconte nous ta vie donc quand tu te casses la gueule tu peux quand même essayer faire ce que tu avais à faire oui tu vas déjà te casser la gueule à la case enfin au dernier ouais jeton de danger ouais donc là tu avais décidé d'essayer de freiner méchamment donc j'ai déjà forcément un frein ici un autre frein là mon premier 3 donc là j'ai déjà 2 tout ça ça passe voilà donc d'accord tout ça ça passe donc la voiture elle en est là pour l'instant elle en est là après je peux essayer de reformer un peu mes dés pour me planter dans des endroits un peu moins dangereux d'accord pourquoi ? parce que chaque petit hexagone on a des panneaux et c'est les panneaux de danger qui correspondent au tableau de danger que tu as sur ta voiture c'est les petits points rouges qui sont là donc ça c'est les points les plus dangereux après on a ceux là qui sont jaunes d'accord ok et après on a même ceux là qui sont les moins dangereux d'accord ça correspond aussi au type de virage si c'est dangereux ou pas dangereux donc ça ça veut dire que tu n'as pas trop intérêt à venir te planter ici ah bah oui là de toute façon je ne vais pas avoir le choix donc vu que je n'ai pas trop le choix je vais me planter le plus loin possible donc je vais mets les dés pour qu'on comprenne comment tu arrives jusque là là tu as fait ça voilà ensuite tu vas me laisser ça là tu vas passer à 4 tac et c'est là que tu vas décider de te planter ok là je me suis planté là d'accord quand tu te plantes là tu regardes ton tableau hum hum tu t'es planté à vitesse 5 hop attends un petit problème avec le fil voilà on s'est planté à vitesse 5 5 donc déjà ma vitesse ça va être un double zéro je vais m'expliquer après à quoi ça sert le double zéro et vu que je me suis planté dans un hexagone qui est rouge avec ma vitesse 5 bah je vais piocher 3 pions de dégâts d'accord et on va prendre le petit le petit sachet on va tirer au hasard le pilote est mort alors déjà oh on va faire un changement de déto ouais quel rapport c'est juste une histoire de temps comme ça ça va permettre viens me poser ça là attends il va marier d'autres choses ça il se passe rien coup de bol pour l'instant j'ai de la chance ouais d'accord ok tu mourras dans un accident de ski vêtement et là maintenant tu ne mourras pas tu seras un légume comme ce mot comme ce mot et là maintenant pour l'instant tant que je ne vais pas aller réparer ma voiture je vais lancer enfin je vais avoir un dé de vitesse en moins encore là d'autres types encore on va les montrer tu peux avoir un dé de boost en moins ah oui donc là tu ne peux plus aller jusqu'à 6 quoi voilà ça va être mon maximum ça va être mon simple alors attends je remonte parce qu'en fait ta voiture quand elle est nickel tu as droit à 6 dé noirs donc tu peux aller jusqu'à 6 tu as droit à 2 dé de boost voilà ça permet de conserver et tu as droit à 3 dé de frein ce serait con que tu perds des dé de frein ça tu peux voilà d'accord ok et tu as un dernier aussi ça le jaune ça fait que tout le reste du tour personne ne va pouvoir doubler les autres voitures en gros il a eu un carambolage tu as les petites voitures qui viennent délayer le flag comme dans les vraies courses voilà ça c'est un peu cavalier le fait que tu te casses la gueule et ça change la météo disons que ça permet en fait pendant la partie ça change la météo après on peut très bien faire comme on veut on peut très bien dire qu'au bout de 10 tours il pleut d'accord bon et bien alors toi tu avais tiré c'est 3 là c'est 3 là donc changement météo parfait ben tous ceux qui qui participent à la course retournent leur carte voilà et là en même temps on va changer les codes et aussi le nombre de risques oui parce que là au lieu de passer à 3 on est maintenant à 2 on était à 3 on est passé à 2 voilà parce que mes pneus ne correspondent plus à ce qu'il se passe d'accord en comparaison à un pneu de pluie ah oui et puis du coup je freine beaucoup moins oh oui oh là là ah oui retourne là-bas ah oui je ne sais pas que mes pneus ne correspondent plus alors qu'avec j'aurais pris des pneus de pluie j'étais à 2 voilà et je serais à 3 risques d'accord et au niveau carambolage ça ne change pas grand chose non d'accord alors maintenant le double 0 là ça veut dire que tu es à 0 ça fait que à mon prochain tour je vais changer le double 0 par le 0 voilà je ne vais toujours pas jouer ah oui il faut que tu redémarres voilà et après tu redémars d'accord donc tu peux te casser la gueule à des petites vitesses et donc pouvoir être déjà à vitesse 0 ah parce que si tu étais ah oui d'accord parce que oui si j'arrivais ici à vitesse 1 oui oui genre là ici là on voit que si tu avais eu l'accident tu n'avais qu'un 0 et donc tu aurais pu repartir voilà là comme tu es à double 0 tu ne pourras pas repartir il faudra d'abord retirer celui-là d'accord ok c'est limpide super ah oui ils ont pris le parti pris c'est hyper fluide c'est génial moi je suis hypé comme pas possible on parle un petit peu du box 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 lui c'est assez simple c'est tout pour le changement de météo retournement de carte oui et ça dure tant que il n'y en a pas retiré un pion de changement de météo d'accord ok moi j'avais pensé que oui c'est une façon aléatoire de dire qu'il y a un changement de météo d'accord j'avais pensé qu'on lancerait un dé à la fin d'un tour de piste donc on dirait changement de météo ça après c'est quelque chose qu'on peut faire après on peut aussi choisir que dès le début de la partie on soit en mode pluie d'accord je pense au box là ça va te permettre bon de te réparer on va y venir il n'y a pas de notion de carburant dans le jeu non d'accord même en mode avancé il n'y a pas un mode où on dit qu'à un moment il n'y a plus d'essence non d'accord on verra il y a des taches d'huile des choses des débris ça on peut en mettre voilà parce que là comme tu as eu un crash ça aurait pu conduire à des dégâts ou pas sur la piste ça c'est un des bonus de KS où tu peux mettre des petits jetons quand tu as un crash tu peux dire que alors ça se passe comment très rapidement tu as deux types de crash tu as deux types de crash si tu n'as pris qu'un seul jeton de dégâts ça va être une flaque d'huile d'accord si tu prends plus de deux ça va être carrément des débris d'accord la flaque d'huile ça va te limiter le mouvement sur cette case et les débris ça va te mettre carrément une case avec forcément un point d'exclamation un point d'enjeu d'accord et bien sûr tout le monde l'a passé ouais en fait tu as les petites voitures qui détoient qui nettoient comme dans la rivière pit stop c'est beau ça voilà là le box du coup il y a des informations déjà dessus bon déjà comment on fait pour passer au box pour passer au box ça peut paraître étrange mais en fait tu peux le faire un peu où tu veux il ne faut pas que tu ailles dans un endroit précis pour le changer moi j'avais pensé qu'il aurait fallu être au moins dans une case adjacente alors il faut ici ou là disons que pour pouvoir le faire il faut que tu sois oui tu ne peux pas être au milieu de la route pour pouvoir changer tes pneus il faut que tu sois sur un côté d'accord et il faut que tu finisses ton tour à vitesse 1 d'accord donc vraiment tu as la démarche de dire je vais m'arrêter tu veux t'arrêter par contre je peux dire je m'arrête je m'arrête et tu ne peux pas t'arrêter dans un endroit où tu as des numéros des numéros une case de danger mais j'aurais pu dire que je vais m'arrêter là oui par exemple bon c'est cavalier d'accord c'est un parti pris pareil pour la vitesse je pense que c'est une histoire de fluidité de jeu et ils ont raison on ne voulait pas non non mais t'as raison non mais s'ils regardent la vidéo les gars qui ont fait le jeu ils vont dire mais c'est quoi ce gros con non c'est pareil c'est une question de fluidité parce que en plus je me pose des questions vu que tu vas t'arrêter tu vas aussi déjà avoir en plus des malus de temps dans le sens que si tu veux changer tes roues oui on voit on voit si je change mes roues je vais repasser à zéro si je me répare double zéro donc je vais perdre un tour enfin une activation et si je change mes pneus et que je me répare c'est pareil tu vas perdre une activation se réparer c'est faire quoi ? c'est enlever c'est enlever tous tes petits jetons tous ? ouais tous d'accord tous les jetons malus qui sont là c'est réparer la voiture et changer les pneus c'est dire c'est la pluie ça craint je monte des pneus de voir rapide clair ah oui rapide clair précis voilà voilà vous savez tout ce qu'il faut savoir pour jouer moi je trouve qu'on est top est-ce que tu vois autre chose à dire alors moi je vais juste dire un truc au début de la vidéo j'avais dit qu'on ferait un let's play je pense que là ce qu'on a montré ça a valeur de phase de jeu on vous a montré en gros comment ça se jouait moi j'ai très envie d'y jouer tout de suite là maintenant quand on aura fini la vidéo donc on va faire une vidéo entre potes quoi vous en voulez pas et ce que je vous propose c'est que là dans les semaines à venir on fera un live alors soit Kevin vient soit tu viens puis on se fait un live tous les deux soit on arrive à regrouper les zinzins et on fait une partie tous ensemble question que je m'oppose à deux ça me paraît fluide est-ce qu'à plusieurs c'est pas trop la cohue est-ce qu'il n'y a pas trop d'attente avant de jouer déjà tu te prends la gueule quand tu vois les autres jouer oui voilà et après c'est vrai que plus on est de joueurs autour de la table plus on va attendre vu que déjà les tours ne vont pas être systématiquement les mêmes joueurs en rapport avec les vitesses ah oui bien sûr je pense que c'est assez fluide et quand il y a plusieurs joueurs tu préconises quoi qu'une voiture parce que tu disais il faut prendre deux voitures là on va jouer tous les deux on va prendre deux voitures chacun à partir de quel moment tu préconises qu'il faut qu'une voiture par personne quatre joueurs à partir de quatre joueurs ouais à partir du moment on passe à quatre on arrête de faire plusieurs voitures par personne ok pour la première partie ouais je te laisse conclure parce que je te laisse conclure et puis bon putain moi je suis hypé comme un malade tant bien c'est cool j'ai trop envie mais non mais je suis tellement hypé que je pense que je vais me l'acheter en fait ah bon ah ouais ouais je suis hypé comme un ce qui est con parce que le jeu est à 300 mètres de chez moi mais je suis hypé comme un malade non mais après ce qu'il faut voir aussi c'est que chaque extension va pouvoir rajouter des quatre parcours différents des quatre types de virages donc tu prends je pense que chaque circuit peut être vraiment bien sympa à regarder quel est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a une projection en disant on va vous faire des trucs sur des circuits en terre on va vous faire des trucs sur des circuits en glace ils en ont parlé et c'est prévu je crois voilà même des fois pendant qu'on parlait pendant une start-up on posait la question est-ce qu'il va y avoir une version avec des missiles des choses comme ça pour avoir des liens ah non ouais alors là tu vois non moi je pense que non ça ne me plairait pas et pour l'instant ils n'avaient pas prévu non non mais non 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 il faut vraiment être non parce que je trouve qu'il y a tellement d'historique et tellement de belles choses autour de l'univers de la course que non 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 il faut laisser ça les wipe out et les ouais ouais un petit missile non non pas de missile non pitié pas de missile rester classe rester gentleman rester la course quoi moi je suis un grand fan de course automobile donc je suis vraiment je suis vraiment conquis bon bah moi voilà mon mot de la fin c'est que oh je suis hypé comme un malade on va pouvoir tester ça et bien merci Kevin pour cette présentation on va ranger tout le bazar on va recouler un jus puis on va se lancer dans une partie moi je vous donne rendez-vous très très bientôt on va regarder ensemble je vais vous demander en commentaire est-ce que vous voulez voir une partie en live mais je pense que bah de toute façon je ne vous laisse pas le choix moi j'aurais envie d'en faire une donc on en fera une merci beaucoup merci à ces gens à Jean-Christophe et à Loïc et puis à toute l'équipe qui doit être derrière d'avoir eu l'idée d'un jeu comme ça si une dernière remarque parce que je pense qu'il va y avoir plein de remarques dans les commentaires du genre ouais c'est comme Formule D nanani nanana tu connaissais toi Formule D oui et moi je préfère celui-là parce que justement Formule D c'était assez hasardeux le système de vitesse alors que là on peut vraiment il y a de la vraie stratégie moi je trouve que c'est vraiment très stratégique d'accord bon je vais perdre mais j'ai envie de jouer non non donc on va faire on va se faire une partie merci à tous on vous souhaite des bons jeux des bons jets est-ce qu'il n'y aura que ça pour rester sur la piste aujourd'hui allez à très bientôt ciao à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt